bonjour ici virginie bienvenue dans mon atelier je vous retrouve aujourd'hui pour une boîte aux lettres concours donc j'ai reçu deux courriers je vous en ai déjà fait une dans la semaine et là nous sommes le 29 avril j'ai deux autres courriers à vous ouvrir samedi soir j'en ai parçu d'autres là dans la semaine je vais prolonger le concours le tirage au sort aura lieu le dimanche 7 ou lundi 8 mai ça va dépendre de moi mon ce sera pas le dimanche 7 ce sera lundi 8 mai c'est en réfléchissant que donc je repousse parce que j'ai deux courriers qui sont en transit qui sont pas encore arrivés et il y en a un c'est un peu de ma faute parce que j'avais pas vu le mail et du coup j'ai pas répondu ni envoyé mes coordonnées à la personne en temps donc par voilà par correction je repousse d'une semaine comme ça le courrier a le temps d'arriver et moi je peux et tout le monde peut comme ça participer et puis moi ça me laisse voilà le temps de tout préparer parce que j'ai tout mis en vrac pour pour le lot enfin les lots parce qu'il y en aura deux mais voilà j'ai pas dispatché je voudrais vous présenter les lots dans la semaine et tout ça et tout ça et tout ça et blablabla et blablabla comme d'habitude donc là j'ai reçu alors l'enveloppe de ariel ariel coucou merci de ta participation donc j'ouvre je ne sais pas de quel département et à rien parce que un dos m'a juste écrit ariel elle est en occitanie je pense parce que j'ai un timbre occitanie j'ai plein de coupes de champagne ou coupe est important et des petits c'est quoi c'est un tamponage on dirait une rose en haut et enfin c'est doré ça brille et c'est chouette donc j'ouvre ça donc ariel tu as le numéro 39 je vais regarder de quel département tu es j'ai oublié de donner les départements des copilettes de la semaine dernière on va juste Nathalie est dans le morbillon ça je sais et sinon je vous redirai ça à l'occasion hop là alors oh que c'est mignon oh que c'est mignon oh plein de petites poupettes regardez moi ça oh c'est tout mignon j'ai un petit trombone de là attendez hop l'hiver hop l'automne je pense que c'était accroché sur la carte j'ai une jolie petite carte avec un fond didon fait aux encres très joli un fond avec un pochoir arabesque en rose et en bleu celebrate deux ans célébrons les deux ans tout à fait et bah d'ailleurs c'est passé c'était le 24 avril ouais 24 ou 29 je sais plus enfin c'est passé une jolie petite poupette toute mignonne avec un petit fichu des petites nattes elle est adorable avec une petite robe en jean et c'est super mignon c'est bien colorisé je trouve c'est adorable je te remercie ariel alors c'est ariel d sur 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 les commentaires je sais plus si à ton nom en entier et tu es dans l'aude département 11 ok super j'ai toutes tes coordonnées je pense que j'ai un petit mot merci oui ça me plaît déjà à très vite sur ma chaîne bise un peu là le petit mot est sur un joli petit papier regardez-moi ces jolies petites atc elles sont magnifiques j'adore je suis fan alors laquelle est la une ça c'est la 4 donc on va commencer par printemps été automne hiver ok le printemps alors je vais peut-être enlever le trombone je pense que c'était pour les tenir sur la carte j'ai un joli petit papier rose des petits strass rose le mot printemps découpé deux fois voyez et coller un petit peu en décalé le noir en dessous ce qui fait que ça donne un effet d'ombrage je pense que vous voyez une jolie image avec des fleurs de cerisier des sakura et une petite poupette japonaise forcément pour le printemps japonais je rêve d'aller au japon au moment des sakura alors là ça c'est le moment où les cerisiers sont en fleurs j'adorerais y aller à cette époque là trop chouette très très joli j'aime beaucoup ensuite l'été j'adore on dirait les dunes des plages bretonnes une petite poupette en maillot de bain jaune c'est adorable c'est franchement qui t'as mis des petits détails couleur or dessus c'est trop mimi pareil l'été avec le même effet d'ombrage des petites strass jaune j'aime beaucoup pour ces colorier finement puisqu'il ya rien qui dépasse très très mignon c'est super chouette alors l'automne avec un joli fond avec une composition de citrouille et de feuillage et de baie le mot automne toujours ombré une petite pépette habillée en tenue de saison c'est adorable des petits strass verts j'adore elles sont super jolies tes atc je te remercie beaucoup ariel il ya je crois que mon coup de coeur c'est celle là elle est super douce regardez moi ça pour l'hiver un petit fond avec ils sont jolies des petits papiers de fonds là je sais pas si ce sont des impressions j'ai l'impression mais j'ai l'impression que ce sont des impressions attention jeu de mots sans le vouloir avec voyez toujours ces petits effets de brillance j'adore cette poupette là c'est trop joli voilà là j'adore trop trop beau merci beaucoup ariel mais écoute je te remercie infiniment de ta participation et puis battu à le numéro 39 à peu là je remets tout dans l'enveloppe je prends un peu plus mon temps là parce que comme j'en ai que deux ça va aller voilà voilà pour ariel et ensuite j'ai reçu la participation de annick annick b alors j'ai des jolies timbres les forêts lacs de la forêt d'orient je sais pas où c'est ça dans l'aube ok et toi tu es dans le département j'ai vu 80 j'ai ma liste des départements à côté sur l'ordi parce que je les connais pas tous de tête la somme tu es dans la somme ok alors par contre ton enveloppe est dans l'audit je vais la couper par le bas parce que ton adresse sinon je vais la déchirer hop 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 voilà alors annick oh quelle jolie ta carte j'ai une très jolie carte dans les tons bleus avec un fond je pense ancré en bleu oui je pense que c'est un fond ancré un petit nœud en organza une jolie fleur la vie est belle tout à fait la vie est belle un fond embossé sur lequel elle est venue passer son pâte d'encre pour mettre en couleur les reliefs c'est très très joli c'est très doux je trouve j'ai un gros mot alors il ya elle alors il ya elle il ya elle je t'attends alors où j'ai un grand mot je fais une pause annick je te remercie infiniment c'est adorable c'est trop fou ça fait du et je suis tout ému merci elle me dit plein de gentilles choses et de belles choses alors je n'arrive pas à remettre alors je sais que c'est abbé scrap mais alors anne ça finit par anne et je crois que c'est yel anne je retrouverai je rechercherai dans les commentaires mais je suis affreuse pour ça j'ai une mémoire de poisson rouge c'est atroce alors attendez moi je suis en train de faire ça comme une brute là et j'avais alors j'ai une jolie petite pochette je vois que tu as fait de la couture sur papier et j'avais un joli petit nœud en organza qui fermait que je suis en train de défaire toute seule de mon côté comme une saucisse voilà ça c'est tout moi et regardez moi ça trop bien dis donc tu t'es amusé à faire la couture ça c'est quoi c'est cousu à la main ça ça c'est pas fait à la machine non mais b ça doit être le reste du papier donc non c'est pas un papier ancré c'est un papier de fond dans les tons bleus très sympa alors je pense que la première c'est l'été oui c'est bien ça c'est bien yale anne signature oh les jolies ta signature création d'été alors sur un fond elles sont belles des petites fleurs sur un fond blanc tu es venu faire de l'ancrage en jaune il y a une petite étiquette avec une petite gorgeous avec sa petite robe jaune et regardez moi ces petites fleurs celles là sont juste magnifiques j'adore oh par contre j'ai intérêt à faire attention parce que ah oui je pense que je vais la recoller la petite là elle elle se promène un peu trop jolie oh elles sont trop belles tes petites fleurs là j'adore la petite feuille juste la bonne taille la petite rose là aussi elle est belle waouh c'est toi qui les fait les petites fleurs joli comme tout avec un petit ruban jaune à petite croix été voilà quand on a une belle écriture n'a pas besoin de tampon on est bien d'accord ça fait tout alors tu les as mises dans le désordre maintenant été automne vers printemps non tu les as mises dans l'ordre encore la même construction mais dit un peu posé différemment avec un ruban orange excusez moi j'en perds ma voix une petite gorgeous avec de l'orange autour une fleur j'adore en en liège à l'idée super sympa une petite rose dans les tons orange toujours la petite feuille en dessous une petite découpe je sais pas si vous allez voir avec un petit nœud des coupes de bordure ou une perforatrice qui fait des des bordures avec des petits nœuds il ya en dessous encore une perforatrice pas si vous allez voir il ya du boulot à la superposition papier et tout c'est chouette et le mot automne et regardez moi cette magnifique écriture annick ta une superbe écriture alors l'hiver on a toujours un bord blanc un fond bleu avec cette fois ci des petites étoiles en bordure une petite gorgeous colorisée dans les tons bleus donc on a les touches de blanc pour l'hiver parfait l'hiver écrit à la main un petit ruban dans les tons bleus à poids blanc super j'aime beaucoup tes atc je suis pas une grande fan de gorgeous mais là comme ça ça passe j'aime bien j'aime beaucoup la construction de ce que tu as fait autour autour des petits portraits en fait c'est joli comme tout là pour le printemps donc en rose donc toujours la petite étiquette écrite à la main printemps t'écris bien c'est beau des petites fleurs alors une rose en satin et la petite rose rose c'est chouette elle est rose dans toutes les couleurs et c'est mignon avec toujours une petite découpe de bordure on a une découpe de bordure différente je vous remontrerai celle du printemps parce que je ne voulais pas montrer en détail celle de l'été plutôt avec une petite découpe de top de bordure qui fait un petit peu un effet comme une demi marguerite si vous voyez bien si je mets ma main vous imaginez une demi marguerite c'est tout à fait dans le thème c'est très joli un petit ruban rose avec comme des petites arabesques dessus oui vous voyez une petite pépette avec le contour en rose c'est marrant c'est deux envois que j'ouvre en même temps et les deux c'est des petites des petites nénettes c'est rigolo et là c'est des petites tulipes j'aime beaucoup ta petite bordure là c'est très joli mais alors vraiment j'ai un énorme coup de coeur pour tes toutes petites fleurs jaunes là elles sont super jolies j'adore j'adore il y a un tout petit pistil au centre c'est très mignon bah écoute annick je te remercie énormément et tu oh je t'ai pas dit tu as le numéro 40 écoutez je pense que je ferai du coup une boîte aux lettres fin de semaine prochaine sûrement samedi du coup s'il ya des personnes qui veulent encore participer par contre dernier relevé de boîte samedi midi je ou mondial relais pour le courrier qui doit arriver par mondial relais il faut que ça arrive samedi midi donc on sera le 6 parce qu'on sera dimanche 7 lundi 8 ouais samedi 6 mai je fais le tirage au sort le lundi 8 je ferai sûrement la dernière vidéo de boîte aux lettres oui balle de toute façon le 6 mai parce que le 7 je serai pas dispo donc donc voilà si la vidéo vous a plu un petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir un petit commentaire pour dire à ariel et annick qu'elle m'ont envoyé des merveilleuses petites poupettes c'est rigolo deux envois deux envois de poupettes c'est trop mimi et moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo au revoir